bonjour jean le cam bonjour kévin escoffier merci beaucoup d'être avec nous depuis et bien votre bateau jean le cam sur lequel vous accueillez donc kévin escoffier depuis quelques heures maintenant ma première question c'est comment vous allez l'un et l'autre comment on va on va bien tous les deux je pense qu'on est on vient de sortir d'une péripétie un peu un peu particulière on va dire donc et qui se termine bien donc dans ces cas là on ne peut qu'aller bien je pense que tu partages cette opinion ça va mieux qu'hier à la même heure on l'imagine vous pouvez peut-être passer le casque un moment juste jean à kévin parce que j'aimerais lui lui poser une question sur ce qu'il a vécu sur ce qu'il a vécu la nuit dernière parce que vous n'avez qu'un seul gasque à bord c'est normal vous étiez parti en solitaire on vous a vu plaisanter rire même ensemble kévin et et jean sur et bien sur le monocoque depuis que vous vous êtes retrouvé ça c'est maintenant mais on imagine que vous avez eu vraiment très très peur cette nuit ah oui 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 c'est là on en rigole parce que parce que voilà on a une nature comme ça mais cette nuit j'en rigolais pas non c'est certain j'étais plutôt concentré à essayer de savoir de savoir comment ça allait se terminer même si même si à aucun moment j'ai imaginé le pire pour moi dans ma tête la question était plutôt de savoir combien de temps j'allais rester sur le radeau mais il y a aucun moment je me suis dit ça ça ne le fera pas j'étais persuadé que soit un hélico soit un bateau soit jean soit boris hermann quand je dis boris et boris hermann ou yannick bestaven ou sept simon me trouverait et que je remonterais sur un bateau la seule question pour moi était combien de temps je resterai dans le radeau et ça et ça a duré presque 11 heures un la caresse à le directeur de la course du vendée globe parle d'un dénouement presque miraculeux c'est à ce point là je sais je sais non je sais pas moi dans tous les cas je pense voilà j'ai la balise plusieurs bateaux sur il ya plusieurs bateaux sur zone je pense qu'on je pense qu'on m'aurait retrouvé quoi donc mais si c'était pas là ça aurait été quelques heures plus tard la seule question était là c'est le nombre d'heures alors kévin vous décrivez une casse extrêmement brutale sur votre bateau vous êtes vous même ingénieur spécialiste de la construction de bateaux de course vous êtes donc un des skippers si ce n'est le skipper qui connaît le mieux les structures de bateaux comment est ce que vous expliquez ce qui s'est passé hier ouais alors c'est oui 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 c'est que je regrette de ne pas avoir pris le temps dans même dans ce qu'il fallait faire pour la sécurité de prendre une photo c'était surréaliste je préfère avec ce que j'ai dans la tête je préfère un dessin du bateau comme comme il était c'était le bateau était vraiment plié à 90 en fait avec l'étrave qui pointe vers le haut et l'arrière du bateau à l'horizontale lorsque vous vous êtes éloigné sur votre radeau de survie votre bateau n'était plus complètement à flot vous savez ce qu'il est devenu il a coulé on le sait je sais pas je trouve il est peut-être attendez il est moi quand je suis parti du radeau il flottait encore toujours il flottait entre deux eaux mais il flottait encore de toujours donc il est peut-être il est peut-être encore entre deux eaux ce qui est certain c'est qu'il va pas le rester longtemps le problème c'est que de rester sur le pont du bateau avec l'état de la mer qui avait j'étais pas protégé du tout le seul endroit où j'aurais été protégé c'est à l'intérieur du bateau mais là j'étais sous l'eau donc le problème c'est que les choix n'étaient pas faciles je peux vous assurer que j'ai eu des choix qui n'étaient pas simples à faire et qui ont été résolus par le fait que j'aille à l'eau avec le radeau donc ça a forcé le choix également mais si je suis là aujourd'hui sur le bateau de gens c'est que c'était le bon choix je vais pas regretter ça c'est pas d'avoir pris une photo du bateau pour vous montrer est ce que vous pouvez passer votre casque à jean le cam puisque je vous rappelle que il n'en aviez bien sûr qu'un seul à bord de ce monocoque jean le cam vous m'entendez maintenant vous avez et bien un passager à bord ça c'était pas prévu pour au moins plusieurs jours ensemble comment est ce que vous allez vous organiser bah là bah là ça va dépendre combien de temps ça va durer et bon après on a quand même de la nourriture encore pour deux mois donc on devrait quand même on devrait quand même s'en sortir jusqu'à la prochaine destination qu'on ne sait pas encore on va décider ça dans les jours qui viennent jacques caresse le directeur de course dit que ce serait au mieux lundi prochain au large des carguelaines les carguelaines ouais enfin bon ouais ouais au mieux ouais à mon avis au large des carguelaines ça veut dire sur un bateau quoi c'est à dire un débarquement mais ce que je comprends en vous entendant l'année l'autre c'est que vous vous préparez peut-être à une à une course à deux pour plusieurs jours et plusieurs semaines peut-être bah pas plusieurs jours oui ça c'est sûr ça c'est sûr après après il peut y avoir des opportunités de débarquement en fonction de la météo en fonction